Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, c'est Aventureman Toujeprèque qui vous présente l'épisode 8 des héros du futur. Donc on va tout de suite continuer la partie. Je tiens à remercier encore grâce à vous la chaîne gagnant encore en popularité. A présent 18 abonnés, encore grimper en flèche comme il y a deux ans. Donc merci, merci à tous d'apporter un grand soutien à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Bien, aussi cette année je serai présent aussi à la Paris Manga, seulement que le samedi 25 mars. Parce que dimanche je serai un peu occupée, alors n'hésitez pas d'aller le samedi 25 mars à Porte de Versailles à la Paris Manga. Je serai présent dans les environs de 13h si vous voulez me rencontrer. Bref, ceci dit c'est en fait, continuons l'aventure. Donc on vient de recevoir l'appel de Rick qui nous demande de rejoindre Miracle. Et pour ça le seul mois ayant d'y arriver, c'est d'emprunter la mine. Donc on est obligé de la traverser. Rappelez-vous aussi, on a reçu quand même de sacrés dégâts lors du post-funel, vous voyez. J'ai même pas encore chargé mes PV mais bon. Avec ces serpents, voilà. J'ai mis des serpents dans la mine mais bon. Vous pouvez mettre n'importe quoi dans vos maps. Moi par exemple j'ai mis des serpents parce que je pensais que ça allait être bien dans une mine. Mais bon, généralement qu'est-ce qu'on trouve dans des mines ? Des monstres de pierre, des scorpions. Après les serpents, je ne sais pas s'il y en a. Et un moment. Éclat, on va l'éblouir. Disparition, bien. Bon, attaque. Je vais utiliser magie pour se moiser. Le serpent est aveuglé. Désolée si les combats sont vraiment longs. Mais bon, si on veut que nos héros progressent, il faut mettre des monstres assez puissants. Donc, excuse. De toute façon, la vidéo vient à peine de commencer. Donc, voilà. Je n'ai pas voulu mettre trop de serpents dans la grotte. Enfin, beaucoup d'ennemis comme voilà. Je ne pense pas que c'est par là qu'on doit passer. Oh là là. Vous voyez ? Même moi, je me souviens. Même pas du chemin qu'on doit prendre. Vous vous rendez compte ? Désolée, je suis obligée de faire souvent fuite. Mais bon, c'est le seul moyen si on veut avancer. Ça y est, on est sortis dehors. Et miracle est là. Donc, où on est là ? Miracle. Il y a la marose là que vous voyez. C'est du poison. Si jamais je marche dessus, ouille, je serai infectée. Oh. Oh. Mince alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, flûte. Oh, ce n'était pas prévu au programme, les amis. J'ai un petit souci au niveau de mon jeu. Qu'on ne vous concentre pas sur celui-là, c'est un autre. J'ai vu le chercher vite fait. Oh, je n'avais pas prévu ça, que ça allait faire ça. Oh. Là-dessus, là-dessus. Voyons, voyons. Où est-ce que je l'ai mis ? Elle est là. Voilà. Comme ça, en même temps, on verra à quoi ça ressemble, c'est l'RPG Maker. Voilà. Donc, c'est tel le miracle. Auberge miracle. C'est ça. D'accord. Donc, c'est ça qui pose problème. Je vois où est le souci. Pardonnez-moi une petite seconde. Je vais juste récupérer un personnage. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a encore ça qui me gêne. Voilà. Mais c'est bien la bonne musique, si je ne me trompe pas. Oh, ça va. Ok. Bon. On repart à zéro, les cocos. Bon. Je suis obligée de refaire tout le chemin, les amis. Désolée. Bon. Bon. On est obligée de refaire tout le chemin. Ça va poser problème. Bon. J'espère. J'espère pas pour vous. Donc, je vais éviter les combats. Je vais aller tout de suite à miracle. Voilà. Eh, je n'avais pas prévu ça, que ça allait me faire ce truc. Du coup, tous les points d'expérience que j'ai acquéris, là, ça ne va pas compter. Oh. Puis chez le camp. Hop. Voilà. Ouf. Ça va. Il n'y a que deux minutes qui se sont écoulées. On va pouvoir rattraper le retard. Mille excuses. Mais je n'ai pas prévu ça, au fait. Voilà. Donc, voilà. C'est le dernier personnage qui a dû s'effacer. Voilà. Je vais me reposer d'abord pour changer mes PV. Voilà. Je fais une seule guerre par avance, parce que si ça recommence, je n'ai pas envie de me retaper tout le chemin à faire. Voilà. Sophie. Bon. Elle ne me parle pas. Donc, voilà Camille. Leur fils. Vraiment dans un très mauvais état. Yarrick. Vous avez vu. Il y a une autre petite fille. Et il y a Ellie. Oh. Oh. Pauvre Ellie. Je ne sais pas s'il va tenir longtemps comme ça. Si la maladie est grave, j'imagine même pas le pire. Oups. Voilà, Rick. Vous voilà enfin. Comment vont-ils ? Mal. Une équipe médicale est venue leur administrer des soins. On a remarqué qu'il y avait un fleuve de poison autour de la ville. Est-ce normal ? Ah, ça, c'est la source de cette maladie. Elle n'arrête pas de monter. Oh, Mickey pense rien qu'il y a pour Camille. Fils de sa soeur. Un problème, Rick. Pourquoi tu regardes Mickey d'un air fâché ? C'est toi. Hein ? Tu es la coupable. C'est sûr, Mickey. Tu es la coupable. Aïe, Rick. Faux. T'es fou, Rick. Qu'est-ce qui... Prends, enfin. Pousse-toi, Simon. Je dois la tuer. C'est la coupable. C'est faux. Mickey n'a pas blessé Camille. Ellie. Mickey gentille. Menteuse. Aïe. Ne fais pas ça, Rick. Meurs, démon. De tout mal. Si on n'agit pas maintenant, on est cuit. Ah. Oh. Oh, secours. Mais... Qui... Qui est intervenu, là ? Hein ? Oh, non. So... Frangin. Mon Dieu. Sophie s'est jetée sur Mickey et la protégée. Oh. Rick a blessé sa propre sœur. Sophia. Sophie, ça va ? Grand frère, comment elle va ? La lame de l'épée a transpercé sa poitrine. L'hémorragie est trop grande. Je ne peux pas l'arrêter. Comment on peut faire, alors ? Trouvez-moi de l'eau et une trousse de son d'urgence. C'est appelé une ambulance. Mickey va chercher pour Simon. Moi, je vais appeler les secours. Je vais utiliser un cinture de mon pantalon pour faire un garrot. Un garrot, c'est pour serrer bien la pression de l'hémorragie. Pour la stopper. Bonne idée, Sabrina. J'ai tué ma sœur de mes propres mains. Quelques heures après. Non, mais c'est une scène ! Oh la vache ! Je suis inquiète pour Rick. Depuis deux jours, je ne l'ai pas revu. Il faut le trouver. Donc, depuis deux jours, Rick n'est plus ici. Donc, on va essayer d'interroger nos amis. Bonjour, Simon. Mickey peut t'aider ? Oui. Aurais-tu vu Rick hier, par hasard ? Non, Mickey n'a pas vu Rick hier. Désolée. Donc, Mickey ne sait pas où est Rick. Ça commence mal. On va essayer d'interroger Max pour voir s'il l'a vu. Salut, Simon. Je peux t'aider ? Oui. As-tu vu Rick hier ? Non, désolée. Maintenant que tu le dis. Ça fait deux jours qu'on ne l'a pas vu. Bah, c'est ce qu'il vient de dire, en fait. Oui, vous avez dû voir que j'ai... Dans le texte, parce que c'était noir, que c'était quelques heures après. Or, je me suis trompée. J'ai oublié de rectifier, c'était quelques jours après. Bonjour, grand frère. Un souci ? Tu as vu Rick hier, Sabrina ? Ceci devrait t'aider. Une lettre ? Oui. Enfin, pardon. Rick m'a donné pour te la remettre. Je vois, mais on va y voir ce qui est écrit dessus. Simon, il est la lettre de Rick. Simon, ici Rick. Si tu es en train de lire cette lettre, sache que je regrette ce que j'ai fait il y a deux jours. Mais la douleur de mon cœur n'a pas disparu. Ça me fait bizarre de dire ça, mais je suis désolée de partir de l'autre bout du continent et laisser ma seule sœur. J'étais heureuse d'être avec elle, mais nos chemins se séparent ici avec moi et toi. Je t'attends avec les autres au port du désert à l'est de la ville. Le bateau part en fin d'après-midi. Viens me dire au revoir. Je t'attends. Adieu, Rick militaire. Oh, Rick. Mais pourquoi décide-tu de partir ? Comment Sophie va s'en sortir seule maintenant ? Qu'en penses-tu, Simon ? Tu souhaites aller lui dire au revoir ? Bien sûr. Sûr que si. Allez, allons tous au port. Ouais. Allez, direction le port. Il est juste là. Je ne l'ai pas trop fait trop loin. Vous êtes tous là comme c'est gentil d'être venu. Tu es sûre de laisser ta sœur seule comme ça ? Je veux dire, elle n'a que 14 ans. Elle s'assure à se débrouiller, je le sais. Mais je ne veux pas que Rick part. Mick a mis de Rick, pas vrai ? Si, on est amis, Mickey. Mais j'ai mes raisons, tu comprends ? Oh, Mick comprends. Et tu reviendras de temps en temps de nous dire bonjour, hein ? Bien sûr, Max. Je passerai un jour. Prends soin de toi, Rick. Et sois prud. Prends de la suite de ta vie. Oui, promis. Tenez, voici les petits cadeaux pour vous. Pour ce peu, un fléau, un zenza, tout de la part de Rick. Le bateau va partir. J'y vais. Au revoir, Rick. Rick, n'oublie pas de nous écrire. Bon voyage. Voilà, Rick est parti pour de bon. Bon, il reste encore quelques petites minutes à la fin de la vidéo. Sachez que là, maintenant, on va affronter un boss. D'après la source de ce poison, si on suit le chemin, on trouvera forcément un repère du monde. Bien vu, frérot. Ah, non, par là pour aller. Mince. Pour aller voir. Pardon. Aller voir, parce que voir, ce n'est pas passé non plus dans le texte. Oh, ça m'énerve. Depuis quelques temps, tous les textes ne passent pas. Quelle marée de poison. Voilà notre boss, les amis. Oh, des tableaux blancs, bienvenue à vous et bravo de m'avoir trouvé mon repère. Tu es le monstre que l'on cherche. Prépare-toi au combat. Ha, ha, tu crois me battre avec tes amis ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Faucheuse empoisonneuse apparaît. Approchez. Ça commence. Le nuage d'encre, ça va m'éblouir, ça. Résistance, guérie de poison à parésie, souffle divin. Ce n'est pas vraiment ce que je pense. Bénédiction. Augmente la défense pendant... Oh, ça, c'est pas mal. Disparition. Voilà, notre défense est augmentée. Minute, hein. Je baisse juste le son parce qu'il y a un petit souci. Voilà. Ouais, c'est mon cas, oui, je peux régler le son à tout moment. Alors, éclat, je vais l'éblouir. Aucun effet. Bon, on peut taquer les types ténèbres. Mais, vous avez vu ce que j'ai vu ? Le boss, il a fui. Hé, mais c'est... Mais c'est de la triche. Alors, si jamais un boss s'enfuit, je ne garde pas de points d'expérience ni de récompense. Et pas d'argent non plus. Voilà. Ha, ha, c'est tout. Il n'a pas une égratignure. Comment ? Comment c'est possible ? Ha, ha, ha. Et si je commençais par toi ? Oh, oh. Non. Au suivant. Non, pas moi. Sabrina. Ah. Maintenant, c'est à toi. Quoi ? Oh non, pas ça. Euh. Et enfin, le dernier. Une heure après. Ah, te voilà enfin. Excellent travail. J'ai trouvé le reste de la bande. Ils sont tous en prison. Tant mieux. Serviteurs, emmenez-les à notre prison. Nous ont... Oh. Et prenez leurs armes. Non. Il va prendre mes armes. Nom d'un chien. Il a pris mes armes. Il a pris mes armes. Oh non. J'ai perdu tous les objets. Oh, les amis. On n'a plus rien pour se défendre maintenant. Oh. Oh, c'est une vraie catastrophe. Cependant, je vais garder mes capacités. Est-ce que tous mes objets sont là ? Ah, ouf. Tant mieux. Voilà l'être. Ça, c'est une lettre, mais j'ai oublié d'enlever. Bon, ben, les amis. Qu'arriiendra-t-il de nos héros ? Rondons à la prochaine partie. On verra ça la prochaine fois. Je vais sauvegarder. Et on va devoir laisser Simon inconscient par terre. Bon. Vous retrouverez la vidéo sur YouTube. Petit pronostic. Si vous appuyez sur le petit image de Yogo, c'est pour vous abonner à la chaîne. Je vous encourage à vous abonner. Et en bas, vous retrouverez la playlist des héros du futur et la vidéo suivante. Allez, ciao, bye, bye, les amis.